Maurice Beina, bonsoir. Vous êtes le directeur technique de l'équipe nationale centrafricaine. La Centrafrique vient de quitter l'Afro-Basket, on va dire pas au pied du podium, mais à la porte des quarts de finale. Quel bilan, sur le plan organisation et technique, tirez-vous de ce tournoi ? Bonsoir M. Guerriot, News Basket. Je pense qu'on a travaillé dur depuis la mise en place au niveau bureau et l'élection du président. On a essayé d'avoir pour remonter le basket centrafricain. On est satisfait qu'on a pu se qualifier pour les quatre prochaines années. On est venu dans ce Tapro-Basket avec l'ambition d'essayer d'attraper les quarts de finale. Ce qui m'a retenu n'est pas arrivé parce qu'on a eu à supporter la blessure de Nikkei. Sur un match contre le Maroc dont on menait à la mi-temps, je pense qu'au complet, on aurait été capable de bousculer le Maroc. Et quand je vois le parcours du Maroc, il y a d'ailleurs, je dis aux joueurs, regardez le Maroc en demi-finale. C'était la place qu'on aurait pu aller même mettre en supplémentaire sous l'objectif des quarts de finale. Alors, on a vu une équipe nationale centrafricaine qui doutait de ses capacités. L'équipe manque de structure dans le jeu. Est-ce que c'est de la faute aux joueurs ? Est-ce que c'est l'incompréhension ? Ce qu'on veut dire des systèmes mis en place par le coaching staff ou peut-être que c'est le coaching staff qui a failli tout simplement à ses responsabilités ? Le coaching staff est confiant parce qu'on n'a pas réinventé le basket pour l'afro-basket. Les formes de jeu qu'on a mis en place, les formes de jeu qu'on avait à Bamako, on les a toilettées. On en a rajouté quelques-uns. Mais l'esprit, c'était de pouvoir permettre aux joueurs justement de se retrouver à l'intérieur de ces formes de jeu. Ce qu'ils ont très bien fait à l'entraînement, ce qu'ils ont fait certaines fois bien lors des matchs à Mekko. Mais ce qui, au moment où la compétition a commencé, sous la pression ou sous diverses raisons, peut-être aussi l'absence de l'équipe, ils ont très très vite sorti de ces formes de jeu. Alors que ces formes de jeu ont été mis en place pour justement éviter qu'on puisse dévoiler nos points faibles et permettre à chacun de s'exprimer. Malheureusement, quand ils ne sont pas appliqués, automatiquement, le joueur est mis en difficulté. Et c'est cette difficulté qu'on a vue. À ce niveau où on a des joueurs capables de faire la différence eux-mêmes, on a des joueurs de NBA, de Euroleague ou bien de grands championnats. Automatiquement, celui qui n'est pas aussi bien préparé dans son jeu ou dans sa forme, le doute s'installe et c'est ce doute que vous avez ressenti. Et je pense que ça, on ne peut pas le lier. Alors, je pense que le pays a eu des énormes difficultés au poste 1, notamment après la blessure de Michael Mokongo. Pensez-vous que si des arrières comme Yannick Zaché, dont on ne connaît pas encore les raisons de son indisponibilité, je pense également à Destiny Damachois, si les deux seraient là, est-ce que le sort de la République centrafricaine aurait été différent dans cette compétition ? Oui, je suis confiant. Même si je ne pleure jamais, l'absence des joueurs ont fait avec ce qu'on a. Il est clair et nette que la maîtrise du poste meneur et du poste arrière est très importante dans un championnat aussi rapide et aussi dense. Les équipes qui ont su le faire, c'est les équipes qui sont passées. Vous voyez le Maroc, Magrin est un retard dans leur préparation, malgré une difficulté. Je me rappelle un peu le CSKA Moscou, avec le triplé d'arrière, Nando, Docolo et puis les deux autres, j'ai un trop de mémoire, mais qui nous donne vraiment une idée de ce qui se fait au plus haut niveau, la maîtrise complète de son jeu, la maîtrise du Riz. Et ça, on ne l'avait pas. À partir du moment où Michael était dehors, on a, malgré les grands efforts, et après Laurie et Nage qui sont entrés et qui ont donné les meilleurs d'eux-mêmes, à ce niveau, il fallait vraiment sortir à quelque chose de très, très lourd pour pouvoir passer. Mais est-ce que vous pouvez nous donner les raisons de la disponibilité de ces deux joueurs ? Parce que le public centrafricain s'interroge beaucoup sur l'état d'esprit des joueurs qui parfois ne répondent pas présent aux invitations de l'équipe nationale. Est-ce qu'il va falloir que la fédération prenne sa responsabilité et applique les règles ? Je parle là des sanctions. Oh, vous savez, les sanctions, c'est bien joli, mais on ne peut pas amener quelqu'un d'équipe nationale en le traînant par le col ou par les fesses. Je pense qu'il est clair qu'on a eu à déplorer ces absences. Autant Zaché, on a toujours été en contact avec lui, il a d'ailleurs envoyé des messages d'encouragement aux joueurs pendant la préparation. Autant on a eu un peu plus de difficultés avec Destin. Et je pense que lui-même a des raisons qui donnera peut-être un jour où on n'a pas pu rentrer en contact avec lui pour en savoir un peu plus. On espère qu'il va pouvoir revenir. C'est un joueur qui a donné énormément d'années à l'équipe nationale. Donc s'il y a la possibilité de revoir, on va tenter le coup. En même temps, devant cette difficulté de récupérer certains cadres de certaines anciennes, il est clair qu'on a lancé, on a couvert le recrutement de l'équipe nationale à d'autres personnes, à d'autres jeunes et à d'autres personnes qu'on n'avait pas encore vues. Ce qui nous permet de dire que le déficit qu'on avait sur ce post-meneur est derrière. On va pouvoir le combler. Ça va nous prendre un peu de temps pour avoir le meilleur demain. Mais on va mettre ces joueurs en place. On a déjà une idée sur 3-4 joueurs, dont Axel, qui vont nous donner une garantie sur ces postes derrière. Et c'est sur ces postes qu'il faudra tout fait qu'on domine parce qu'on va recourir plus vite. Et il faudra vraiment donner la maîtrise défensive des équipes en place. Alors, je pense que la Centrafique court derrière, pas le podium, rien que le fait de dépasser l'écart de finale depuis un moment, depuis déjà plus d'une décennie, est-ce qu'il ne serait pas temps que la Fédération se lance enfin dans cette reconstruction tant attendue ? Je pense notamment là, en s'appuyant sur des équipes jeunes, par exemple. On n'a pas attendu d'être mal positionnés. Depuis plus de 5-6 mois, on a nos cadets qui sont en place, qui sont en préparation. On avait fait le point sur les jeunes qui sont à l'étranger. On travaille avec Sainte-Faurien et puis Malcom, qui ont l'équipe des points de U24 et autres. Voilà, on a une idée exacte de ce qu'on a comme potentiel dans les jeunes. On a travaillé sur eux, c'était trop juste là pour les intégrer pour le championnat. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Et d'un certain côté, on avait aussi la volonté de donner un coup de main en retour à nos joueurs qui se sont réellement qualifiés à Bamako. Il y a eu des choses qui n'ont pas pu être faites de la façon dont on l'a fait. Sinon, je pense sérieusement qu'on aurait passé le deuxième tour. Et vu les erreurs qu'il y a eu dans le groupe, pourquoi pas on aurait tenté carrément la première place. Pensez-vous qu'on aura la même équipe d'ici deux ans ? Parce que ça fait un moment que certains joueurs sont en équipe nationale et la plupart de ces joueurs cadres n'arrivent plus à progresser. On ne remet pas leur talon en cause, mais à un moment donné, il va falloir renouveler l'effectif. Est-ce que êtes-vous prêt à faire l'impasse sur certains joueurs cadres ? Nous, on n'a pas de soucis. On est rentré sur un programme pour aller après IAS et Tougou. C'est un programme qui nous dit que ce n'est pas cette année, ce n'est pas l'année prochaine, ce n'est pas l'année d'après, ce n'est pas l'année d'après où on a gagné notre trophée. On s'est donné 5 à 6 ans pour aller titiller les plus gros. Donc, avant ça, on n'est vraiment pas contraints, par quoi que ce soit. Si on doit intégrer un jeune ou dans 4-5 ans, il nous donne le meilleur de lui, on ne se posera pas de questions. On n'hésitera pas à le faire. Comme je vous ai dit, la fédération a rendu aux combattants du Bamako ce qu'ils avaient fait. Donc, à l'heure actuelle, tout est remis à zéro. Et donc, mon volonté, c'est que, avant de faire entrer ces jeunes dans le plus vite possible, si on a des anciens qui ont la capacité de les entraîner, qui ont la capacité de leur insuffler l'esprit de l'équipe nationale, on n'a pas de souci. si on doit faire des modifications parce que certains ne rentrent pas dans le projet ou bien ne se projettent pas à long terme, on le fera. Ce n'est pas du tout un souci. Donc, vous pouvez nous dire avec certitude que bientôt, la fédération pourrait peut-être engager une équipe jeune pour des compétitions continentales comme les U16, par exemple ? Ah, c'est toujours un problème de moyens. Ce n'est pas autre chose. qu'on a engagé les U16 et U20.